Au Congo, pour se faire une chouette représentation du sorcier, il suffit de lire le livre Bandoki. L'entreprise d'état, c'est moi, la caisse, ma pouche. Je puise quand je veux et comme je l'entends. Tiré du roman costume lu en 2005, Mercedes qui se détrouent, chauffeur et apatron. Madame de tous, je parle d'une personne qui a marqué son époque avec une plume plus que sobre. Il naquit le 20 février 1933 en Kolo, au Congo central en République démocratique du Congo. Zaminga Batukezanga, surnommé Maître Livoulou, fut auteur, écrivain et philanthrope d'origine congolaise. Le test de Zaminga Batukezanga traite des sujets ancrés dans la société congolaise. Ce prolifique écrivain congolais à l'intérêt de morale exemplaire, passionné de l'écriture et défenseur des valeurs de l'Afrique, est un auteur infatigable de développement. Zaminga Batukezanga reçoit une bourse d'études qui va lui permettre d'aller étudier à l'Institut supérieur de sciences à Mons et à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Quelques années après, Zaminga Batukezanga va poursuivre sa spécialisation en Manchester. Zaminga Batukezanga, c'est aussi directeur des œuvres étudiantines de l'Université de Kinshasa, cadre de General Motors, chargé des relations sociales extérieures. En 1977, il ouvre un centre pour la rééducation des jeunes à mobilité réduite, qui qu'est ça, qu'il va diriger jusqu'en 1981. En 1984, Zaminga Batukezanga sera nommé directeur général de la Société Nationale des Éditeurs, compositeur et auteur, Soneka. Il décida de tout quitter en refusant même un poste à l'UNESCO pour se consacrer à l'écriture des œuvres philanthropiques. Après avoir tout quitté, Zaminga Batukezanga passera les dernières années de sa vie dans sa région natale au service des plus dominés. Zaminga Batukezanga est l'auteur de plusieurs romans, ainsi que comme Bandoki, un roman que j'ai le plaisir de lire et à relire encore une fois. Zaminga Batukezanga, Krokalououzi, Zabat est aussi l'auteur des Hauts et les Bas, Cheribasso, La crâne à maman, Souvenir du village, Carte postale, Les chemins interdits, 1000 kilomètres à pied, Mon mari en grève et une vingtaine d'autres œuvres. La quintessence de ces œuvres est consacrée au problème crucial au développement de son pays. Vous aurez sûrement envie de lire et de relire les œuvres de Zaminga Batukezanga. Ces œuvres sont publiées par la librairie Mediaspol à Kinshasa. La lecture étant un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit, Madame, Monsieur, depuis plus de trois ans, un prix littéraire éponyme a été créé pour récompenser les écrivains congolais de moins de 40 ans. On reproche souvent à cette génèse, à cette génération, les mépris qu'ils ont de la lecture. Zaminga Batukezanga a été une valeur ajoutée de la littérature congolaise et africaine. Pour ces gens qui ne les connaissaient pas et pour les gens qui ne les connaissent pas, je pense que cette vidéo va vous aider à mieux connaître la personne et vous encourager à les découvrir, ses œuvres, à les découvrir sa biographie. Je pense que cette vidéo a été pour moi une aubaine aussi. J'ai tenu vraiment à rendre hommage à Zaminga Batukezanga, dont j'ai eu à connaître depuis l'école primaire Konjita Kinshasa. Zaminga Batukezanga a marqué mon enfance. Zaminga Batukezanga a marqué l'éducation de beaucoup de jeunes. Je pense qu'ils vont se reconnaître dans cette vidéo. J'ai tenu à faire cette vidéo pour leur rendre hommage à ma manière et aussi les faire connaître au grand public. Dans beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent pas et qui n'ont quasiment pas entendu parler de Zaminga Batukezanga. Je pense que cette vidéo sera instructive pour vous. Laissez-moi vos impressions en commentaire. J'aimerais vraiment avoir un feedback. Et je pense que je ferai encore une autre vidéo sur lui. Cette fois-ci, on va essayer un peu de lire, d'essayer un peu de comprendre et de décortiquer certains, de décortiquer la quintessence de certains de ces œuvres que j'ai ici chez moi à Bruxelles. Donc, Kambandoki ou encore Kroko Alouosi. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, un grand merci. Un grand merci pour tous ces gens qui m'ont motivé à faire cette vidéo. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était mis sur ce monde à S. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et laissez-moi vos impressions en commentaire. Merci beaucoup. Beaucoup de femmes perdent leur voix à force de crier. L'assistance convaincue qu'il n'y a plus d'espoir éclate en l'intonnerre des cris de pleurs. Matondo. Ah, tu nous quittes comme ça ? Entre-temps, dans un autre village, les pères de l'enfant ressentent quelque chose d'étrange, de terrible, comme s'il perdait quelque chose de lui-même. Puis, il s'endort, mais son sommeil est tourmenté par des cauchemars. Matondo, Matondo, Matondo. Madame, Messieurs, voilà un extrait du roman. Matondo, qui est l'écrivain le plus prolifique du Congo, le plus lu, Zamenga, Batuke, Zanga, qui je vous conseille vivement d'aller lire, d'aller relire, et de garder comme patrimoine culturel. C'est important de rendre hommage à cet écrivain qui a bercé notre éducation, qui a bercé notre enfance par ces tests sobres, mais remplis d'une équité incroyable. Une majorité de vous vont se souvenir de ces livres. Bandoki de Zamenga, Batuke, Zanga, Un croco alouosi de Zamenga, Batuke, Zanga, Mikombe et les démons, Satongue, Bia.